Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modifiaire Solidify. Donc là, on va faire en sorte de supprimer le cube et on va se mettre en mode 1. On va récupérer un plane de type face, de type plane, pardon. Et on va se mettre en view. Ok, là je supprime celui-ci, donc on va garder un vertice. Je vais faire un Shift-D pour récupérer celui-ci. Différentes manières pour récupérer un vertice. Et on supprime le vertice. Sauf que lui, il m'a tout supprimé. Alors, à chaque fois, il me fait ce coup. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que lui. Voilà, en gardant celui-là. Je fais X vertice. Parfait. Je prends mon vertice. Alors, je vais faire quelque chose de très rapide, bien évidemment. Vous puissiez comprendre la différence. Enfin, vous puissiez comprendre le modifiaire Solidify. Donc, je vais faire E. On va commencer à extruder. Et je vais faire quelque chose comme ça. Et je vous dis vraiment quelque chose de très rapide. Alors, E, on va mettre sur l'axe comme ça. Et par exemple, faire... Ouais, on va même essayer comme ça. Oui, c'est pas mal. Allez, on va essayer comme ça. OK. OK, donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout. On fait 7. On appuie sur l'outil Spin. Comme d'habitude, la fonction Spin. Et ici, on va mettre un petit 360 degrés. Donc là, je vais ici. Je mets 360 degrés. Tac. On va mettre 12 steps. Toujours une valeur paire. C'est important. Là, on a notre élément qui est créé. C'est super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va faire Alt-M. Alors, toutes ces explications, elles sont dans mes vidéos au niveau de tout simplement la chaîne YouTube Blender. Enfin, savoir pour tous au niveau de playlist Blender 2.8. Là, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous êtes intéressé. Là, il ne m'a rien supprimé. Donc, tout va bien. C'est super. OK. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va utiliser les modificateurs. Donc, on va un petit peu agrandir, comme d'habitude. Et on va mettre lui ici. On va commencer par mettre, par exemple, un Subdivision Surface. Histoire d'avoir quelque chose d'intéressant. On va le smousser, bouton droit, pour avoir quelque chose comme ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est faire un contrôle R pour essayer de lui donner un peu plus. Alors, ce n'est pas ici que je voulais... On peut lui faire ici, par exemple. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Bon. Le modificateur que l'on va voir, c'est celui-ci. Il s'appelle Solidify. Solidify va tout simplement permettre de créer de l'épaisseur par rapport à votre objet. Donc là, si on regarde un petit peu, on a deux modes. Alors, ça, c'est une nouveauté. J'ai vu depuis la 2.82. Avant, on avait simplement... Je crois que c'était complexe ou simple. Je ne sais plus. Mais bon, on n'avait pas tellement de choix. Alors, je vais faire en sorte d'utiliser différents objets. Comme ça, ça vous permettra de bien comprendre ce qu'il en est. Donc, thickness, vous avez compris, c'est l'épaisseur. Et vous voyez, par exemple, si je continue, déjà, j'ai un souci. Bon, vous l'aurez compris. Celui-ci qu'on avait vu dans la fonction... C'était Bevel va permettre tout simplement d'éviter... Vous voyez, celui-ci va me donner une barrière. Tout simplement. Si je vais un peu comme ça... Donc, le clamp va permettre tout simplement de verrouiller pour éviter que celui-ci déborde par rapport à mon épaisseur à la fois, on va dire, intérieure ou extérieure. Ça dépendra à ce que vous voulez faire. Donc là, on va mettre une épaisseur pas trop moche quand même. Alors, oups, pardon. On va lui faire quelque chose comme ça. Voilà, lui, on n'a pas besoin. Vous allez pouvoir, évidemment, clamper. C'est-à-dire, vérifier la marge de sécurité. Vous pouvez le faire par rapport à un angle. Dans ces cas-là, vous allez utiliser un vertex group pour pouvoir utiliser celui-ci. Vous aurez un décalage. Donc, vous pourrez avoir un décalage par rapport à quoi ? Je vais mettre comme ça. Regardez. Si je fais ça, on aura un décalage par rapport tout simplement à ma source. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Le fait de cliquer cette option va permettre simplement de remettre vos normales dans l'état, on va dire, la plus cohérente. Even thickness, ça va permettre simplement de garder la même épaisseur. High quality normal, ça va vous permettre d'avoir, par rapport à votre objet, une meilleure qualité. Vous aurez une espèce de lissage qui fera que votre qualité, vraiment, ça va être très bonne. Ça va à la fois jouer sur normal, enfin, ça va jouer sur pas mal de choses qui fait que votre lissage sera bien propre. Et vous aurez un objet avec un... Quelque chose de plus professionnel, on va dire. Alors, only rim, tout ça, on va voir ça juste après. Donc, pour cela, il va falloir que je prenne un autre objet. Shift A, et on va prendre, par exemple, un plein. Alors, on va se mettre comme ça. Oui, c'est bien, comme ça. Sauf que là, non, ça ne va pas. Donc, je vais lui mettre par rapport à ma vue. Voilà, comme ça, si je bouge, c'est parfait. Sauf que ce que je voulais, c'était décidément, je ne vais pas y arriver. Alors, c'est 1, non, ce que je veux, c'est 7, et qu'il soit par rapport à ma vue. Voilà, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre en 2 pour récupérer ici, 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 E, et on va extruder sur l'axe Z. OK. Ici, on va appliquer mon modifieur Solidify. Le voilà. Donc, on va faire en sorte de lui mettre un peu d'épaisseur. Comme ça, impeccable. OK. Donc là, on a notre forme de créer. Ce qu'on va faire aussi, ici, on va créer, alors là, je vais enlever ça, ça ne me va pas. Je vais faire ici, CTRL R, deux fois. Voilà. Et ici, CTRL R, deux fois. Parfait. Ensuite, je vais appuyer sur 3, récupérer celui-ci, faire un extrude et faire quelque chose comme ça. Ensuite, je vais supprimer simplement ma face. Donc, j'appuie sur X. Mais attention, je ne vais pas faire face, je vais faire Only Face. Et automatiquement, il va me garder l'épaisseur par rapport à mon modifieur SelfDivision. Ça me permet d'ici d'avoir mon trou, c'est ce qui m'intéressait. Très bien. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut, c'est appliquer ici un modifieur SelfDivision Surface à deux. Comme ça, on a quelque chose d'intéressant. De ce qu'on va faire. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est se pencher sur ces fameuses options qui sont marquées Crease, Inner, Outer, Rim. Alors, si vous regardez un petit peu, vous allez voir que c'est assez sympa de voir que... Alors, regardez. Je vais faire en sorte, donc, l'épaisseur, ça va peut-être un peu plus. Non. Ça va suffire. Si on clique ici au niveau d'Inner, vous allez modifier. Vous voyez ce qui se passe, tout simplement, à ce niveau-là. Le hitter, c'est de l'autre côté. Vous voyez, c'est très simple. C'est pour ça que j'ai voulu vous créer une forme comme ça, pour bien vous montrer. Des fois, selon les formes que vous créez, on ne peut pas tout voir. Là, j'ai vraiment voulu vous expliquer ça. Et Rim, ça va être tout simplement... C'est lui, en fait, contre le Rim. Vous voyez, si je l'enlève ici, je peux le désactiver. Et vous voyez, automatiquement, ce qui remplit les deux parois, c'est ce qu'on appelle le Rim. Donc, on fait Fill Rim. Et seulement Rim, vous n'aurez en fin de compte que cette face qui est ici, à cet endroit-là. OK. Donc là, on va faire en sorte de mettre comme ça. C'est parfait. Alors ici, vous avez le matériel Index Offset. Si vous vous rappelez, au niveau de la vidéo que je vous avais faite sur le Bevel, c'est exactement le même principe. C'est qu'ici, on va créer différents matériaux. Donc là, on va mettre, par exemple, un rouge. Ensuite, ici, on va mettre un bleu. Puis, on va faire un troisième, par exemple. Et on va dire un vert. OK. Ici, je me mets en mode Material Preview. Automatiquement, tout est en rouge. Mais comme d'habitude, si au niveau du modificateur, vous changez ici, au lieu d'avoir 0, vous mettez 1. Vous voyez ce qui va se passer ? Automatiquement, les endroits qui ont été, on va dire, le Inner, vous voyez, le Inner, le Hooter, et le Rim. Alors, le Rim, on ne le voit pas. Si je clique sur 2, ou même 3, non, 2, je pense, et que je joue à ce niveau-là, le fait d'avoir mis des couleurs, en fin de compte, ça vous permet de mieux voir ce qui se passe au niveau du Inner, Hooter et Rim. Vous voyez, le fait d'avoir mis ici des index, Material Index Offset, et en fin de compte, ici, vous allez pouvoir jouer par rapport au Rim aussi. Donc, ça fait une troisième couleur. C'est pour ça que j'ai défini 3 couleurs exprès. Vous voyez, c'est toujours intéressant, ça permet vraiment de bien montrer ce qui se passe quand on joue avec ces 3 curseurs. Si maintenant, je me mets en mode complexe, vous allez voir que c'est un peu différent. Vous allez pouvoir jouer sur le type d'épaisseur. Vous aurez une épaisseur fixée. Vous voyez ce qui se passe à chaque fois. Vous avez une épaisseur avec la même épaisseur. Vous allez pouvoir dire par rapport à une contrainte. Et ici, au niveau de la Boundary Shape, vous allez pouvoir mettre Round ou alors tout simplement Flat. Ensuite, si on regarde ici, j'avais un petit peu mis de côté. Si je clique sur Hand Angle Clamp, donc là, évidemment, vous voyez, il faut qu'il soit activé pour que celui-ci soit pris en compte. Vous allez pouvoir aussi faire en sorte de mettre un vertex. Donc, on va le mettre ici. On va faire, par exemple, on va choisir, on va prendre que cette face-là. Donc, je mets en 3. Je sélectionne que celle-ci et je fais, j'appuie sur Plus. Je fais Assign. Très bien. Je reviens maintenant au niveau de mon modificateur. Je vais sélectionner Groupe. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci, en fait compte, vous allez avoir un facteur qui va permettre de plus ou moins faire agrandir votre élément. Si on revue, créer plus ou moins d'épaisseur par rapport à votre vertex qui est ici. Donc, voilà à quoi ça sert. Alors, je vous avouerai que je ne m'en sers pas. Je m'en sers peu ou rarement. Alors, après, il faudra voir précisément quelle est l'utilité. Mais moi, en général, qu'est-ce que je fais ? Comme je vous dis, je vous ai montré tout à l'heure avec la bouteille, je fais tout simplement, on va prendre, par exemple, allez, un cylindre. Imaginons, on fait comme ça. On va supprimer celui-ci. On va prendre celui-ci aussi. On le supprime. Et là, automatiquement, je vais appliquer un modificateur de type, alors, Solidify. Et là, je vais lui créer un peu, vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça. Très souvent, je me sers de ça. Après, je fais en sorte d'avoir la même épaisseur, haute qualité si besoin. Et ça, je m'en sers réellement que quand j'ai un besoin précis par rapport à un arrondi que je veux ou alors plus de matière d'un côté ou de l'autre et ainsi de suite. Mais le reste, je ne m'en sers pas trop souvent. C'est pour ça que je vous dis souvent dans mes vidéos, j'essaye de chercher un peu comment cela fonctionne. que, wow, ce n'est pas si évident que ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le modifaire ou le modificateur Solidify. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.